... Ce jeudi 28 juin 2018, Patrick Chen était le grand invité de l'émission Bus TV de TV Magazine. Le journaliste de 62 ans, qui présente le 18, 20 ainsi que le 22, 23 à l'occasion de la Coupe du Monde 2018 sur LCI, est revenu sur son combat contre le cancer de la vessie. A lire aussi on se sent impuissant, on se sent impuissant Juliette Chen, le cancer de son père Patrick, on se sent impuissant je veux des excuses au 20h, je veux des excuses au 20h Olivier Chabaudot, son combat contre TF1, je veux des excuses au 20h ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas berner, Christian Bell, son combat contre la dépression, ne te laisse pas berner. Un an après avoir révélé son cancer, Patrick Chen se dit aujourd'hui guéri selon les médecins, on ne parle pas de guérison pour un cancer mais de rémission. Mais, mon chirurgien m'a dit, non, non, pas dans votre cas. Comme l'organe atteint par les métastases a été changé, les médecins considèrent que je suis guéri. Depuis, le journaliste de 61 ans, a assuré qu'il ne prend plus de médicaments. Si ces médecins sont unanimes, Patrick Chen reste prudent, vous savez, quand vous revenez d'un combat qui est tellement viole et dur, vous n'avez pas envie de faire le mariole. Vous faites 15 kilos de moins, vous êtes chaud, vous souffrez. Avec ce mot guérison, je suis un peu comme un boxeur qui a mené un combat, je n'ai pas envie de baisser la garde. Même si mon professeur me dit que je suis guéri, je fais attention quand même. Patrick Chen publiera au mois de septembre 2018 un livre, co-écrit avec son chirurgien, pour rendre hommage à l'hôpital public. Ce sera mon histoire ponctuée de réactions, de témoignages et de cris d'alarme racontés par mon médecin, a-t-il conclu. Sous-titrage ST' 501